L'annonce de la mort du colonel Muammar Kadhafi a été diversement accueillie ce jeudi 20 octobre par les Guinéens. C'est une profonde désolation pour moi par rapport à ce qu'il a représenté pour l'Afrique. Je suis vraiment désolée, je suis indignée par ce qui s'est passé. Kadhafi était un musulman, donc devait être soutenu par tous les pays musulmans. C'est dommage, je demande à tous les chefs d'État africains de faire beaucoup, 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 beaucoup attention et pour ne pas que les choses pareilles arrivent à un autre chef d'État africain. Je suis vraiment désolée quand même. On le sait, les combats étaient assez rudes du côté de Sirte. Toutefois, devait-on s'attendre à ce que Kadhafi soit tué au cours des combats ? Non, pas du tout. Je pensais qu'il aurait échappé quand même à ses détracteurs. J'avais pensé qu'il aurait pu s'échapper, aller dans un pays ami qui pouvait le recevoir. Mais malheureusement, Dieu a décidé autrement. Bon, bien sûr, j'attendais la mort de Kadhafi parce que lui-même l'a affirmé qu'il va se battre jusqu'au dernier goût de son sang. Donc vraiment, Kadhafi, il est mort, mais c'est un héros. Contrairement à ses homologues Ben Ali de la Tunisie et de Hosni Moubarak de l'Égypte qui ont cédé, Kadhafi a résisté jusqu'au bout en restant à Sirte, sa ville natale. Ça, c'est un honneur pour lui. Il a préféré de mourir chez lui. Donc il voulait juste que les choses se passent devant lui là-bas. Donc c'est pour ça qu'il est resté, il ne sait pas fuir. Il va mourir dans son pays. Même si l'Occident n'aimait pas sa tête, force est de reconnaître que Kadhafi a financé plusieurs projets de développement en Afrique, notamment en Guinée. Que deviendront ces pays qui ont bénéficié des largesses de celui qui a pendant 42 ans régné sur la Libye ? Nous sommes des pays, il faut avoir le courage de le dire, nous ne sommes pas indépendants. Si nous sommes indépendants, c'est une indépendance virtuelle. Nous dépendons de ces Occidentaux. Regardez comment l'Union africaine a été incapable d'agir, de dire son mot. Quand des puissances occidentales viennent violer l'espace géopolitique de l'Afrique, on est incapable de lever le petit doigt. Kadhafi a fait ce qu'il pouvait faire. Nous espérons que les autres pays arabes suivront l'exemple de Kadhafi et ils viendront en aide aux pays africains pour que nous puissions vraiment nous développer et arriver à être à leur hauteur. Je crois que Kadhafi n'a pas investi, il avait promis d'investir, mais il n'avait pas investi en Guinée. Je crois que ça n'aura pas d'impact parce que Kadhafi n'est pas le seul partenaire économique de la Guinée. Et il y a tant d'autres, je crois bien que ça n'aura pas d'impact. La mort de Kadhafi, la chute de Kadhafi est une grande perte pour toute l'Afrique, une grande perte pour les Africains, précisément une grande perte pour la Guinée et les Guinéens. Avec sa mort, le projet des États-Unis d'Afrique, qui était si cher aux doyennes des chefs d'États africains, aboutira-t-il un jour ? Donc si lui il est mort, cela ne veut pas dire que ça n'est fini. Il y a d'autres dirigeants aussi qui peuvent faire la même chose et suivre sa trace. Non, ce projet ne peut pas s'aboutir parce que c'est lui qui était en tête de ce projet, c'est lui qui aidait les Africains à se battre pour accéder à ce combat-là. Il est parti, mais il y a des hommes comme Kadhafi aussi que Dieu va nous envoyer pour l'Afrique et pour les Africains. Pour l'heure, retenons que l'Afrique vienne de perdre un homme que le monde n'oubliera pas de si tôt.